Pourquoi les pyramides elles sont pointues ? Hugo, raconte-moi, pourquoi tous les mauvais comédiens sont dysfoncés ? C'est quoi la théorie du genre ? Enchanté, mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Local. Non, je disais que j'allais répondre à la question, c'est quoi la théorie du genre ? BAM ! Voilà ! Avant que je réponde, n'hésite pas à t'abonner, partager la vidéo, liker, commenter, sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que tu veux. Sujet épineux aujourd'hui sur ma chaîne, donc je vais essayer d'être le plus neutre possible et de donner une définition claire sans donner l'avis de Pierre, Paul ou Jacques, car beaucoup ont un avis sur la question. Car la théorie du genre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. La théorie du genre, c'est une expression à raccourci, utilisée d'abord par le Vatican, puis par les médias, les politiques, etc. Car parler de la théorie du genre serait plus que réducteur. En fait, ce dont on parle, ce sont des théories et des études sur le genre qui ont été menées dans les années 60-70 aux Etats-Unis. Ces travaux ont consisté à étudier la façon dont la société peut associer des rôles à chacun des sexes, hommes et femmes. Bah oui, les questions sont légitimes. Pourquoi une femme serait plus douée au fourneau qu'au bricolage ? Pourquoi un petit garçon n'aurait pas le droit de jouer aux poupées et ne devrait jouer qu'au foot ? Bref, est-ce que les activités de tous les jours ont un sexe ou non ? Le but de ces études était de questionner si le genre se distinguait du sexe biologique à la naissance, à savoir si on est fille ou femme, on ne se sent peut-être pas du même sexe intérieurement. Et que si on est garçon, si ça se trouve, on ne se sent ni homme ni femme. Évidemment, théorie du genre, c'est le terme vulgaire, facile à utiliser, passe partout dans les médias. Et derrière cette expression, il n'y a pas de complot. Mais ce concept a pour but de décrire ce champ de recherche scientifique qui existe depuis 60 ans, la distinction entre sexe et genre. Croire en ces études, c'est considérer qu'il y a d'une part le sexe, défini par la caractéristique biologique, génétique, chromosome, hormones, et d'autre part le genre, qui relève de la construction sociale, de la façon dont on est élevé et de la façon dont on emprunte le chemin de la vie. Et ces études expliquent qu'il n'y a pas forcément de rapport nécessaire entre les deux. Donc la théorie du genre ne veut pas nécessairement nier les différences biologiques entre les hommes et les femmes, mais dévoiler l'origine sociale et donc le caractère, en réalité arbitraire, de l'inégalité des sexes dans de multiples domaines. Si cette distinction entre sexe biologique et genre semble importante, c'est parce que le genre est un concept issu des sciences humaines et sociales pour affirmer l'importance de l'environnement social et culturel dans la construction de l'identité sexuelle de chacun. Durant l'enfance, en plus d'apprendre notre appartenance supposée à l'un des deux sexes, et là je parle de sexe biologique, on va intégrer de manière implicite ou par mimétisme les valeurs et les rôles sociaux associés par les adultes à cette appartenance. Donc là je fais référence à ce que je disais tout à l'heure, schématisé grandement. Je joue aux voitures et pas à la poupée car je suis un garçon, et je joue à la poupée et non aux voitures car je suis une fille. Ces associations, on les a toutes et tous vécues, dès notre plus jeune âge, comme associés des métiers à des sexes. Et ce développement mental d'associations vont conduire à une identité sexuelle, telle qu'on se perçoit, féminin ou masculin, au départ, même si au fil du temps on peut se rendre compte que notre sexe biologique n'est pas forcément le même que le sexe qu'on a à l'intérieur des tripes, du cœur et du cerveau, alors qu'on semble de l'extérieur ressembler à tel ou tel sexe. Peut-être même que finalement on n'a pas de sexe, ou qu'on se sent être l'un et l'autre, ou bien encore non-binaire. Mais intervient aussi les rôles de genre, que l'on peut aussi considérer comme culturellement construits. Et je dis bien que l'on peut, car comme je le disais, mon but est juste d'expliquer ce concept et de ne pas dire s'il est vrai ou s'il est faux. Et donc on considérera que les rôles de genre et l'identité sexuelle, ou identité de genre, permettent à l'âge adulte la reproduction de certaines inégalités inscrites de longue date entre hommes et femmes. Aujourd'hui encore, en matière par exemple de salaire, d'accès à certaines professions et à certains statuts. C'est à partir de ce point-là que je ne suis pas forcément d'accord, bien que je ne nie pas les inégalités, mais j'avais promis de ne pas donner mon avis. Pour moi, ces inégalités ne peuvent pas s'expliquer par une pression sociale ou un déterminisme social par rapport à tel ou tel genre. Pour moi, c'est plus compliqué et il faut vraiment prendre au cas par cas les différences dont on parle et les possibles inégalités dont on parle. Notamment pour le salaire par exemple. Car dire qu'il existe des inégalités de salaire, oui, mais dans quel cadre ? Est-ce que c'est avec le même niveau d'études ? Est-ce que c'est avec le même métier totalement ? Est-ce que c'est avec les mêmes compétences ? A la même expérience ? Etc, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est un autre débat très, très complexe. On ne n'est pas femme, on le devient. Cette phrase de Simone de Beauvoir, vous l'avez forcément déjà entendue. Et ça résume bien cette dite théorie du genre. Et je mets de nouveau des guillemets. Mais au fait, d'où ça vient cette expression de théorie du genre ? Et bien comme je vous le disais, c'est le Vatican qui depuis les années 2000 a introduit cette expression de théorie du genre pour définir tout un ensemble de luttes portées par les mouvements féministes et lesbiens, gay, bi, trans, queer et intersexe. Le fameux LGBTQI. Car le concept de genre est l'un des concepts clés qui ont été utilisés par les féministes à partir des années 70. Lorsque le Vatican parle de théorie du genre, c'est pour affirmer que le sexe et la sexualité seraient des faits naturels. Des différences, entre guillemets, naturelles entre femmes et hommes, découleraient leur place inégale dans le monde. Et pour contester et nier ce que les révolutions théoriques et politiques féministes et LGBTQI ont souhaité montrer et affirmer que le sexe et la sexualité sont des faits historiques et politiques. Dans la vision du sexe et de la sexualité proposée par le Vatican, les personnes homosexuelles, trans et intersexes sont des erreurs, j'en remets encore des guillemets, de la nature. Au mieux des pêcheurs, au pire des malades mentaux. Donc la théorie du genre reviendrait à regarder les personnes en dissociant la dimension physique, qui est innée, et la dimension comportementale, qui est acquise. Ainsi, les différences entre les sexes ne seraient pas naturelles, mais uniquement des constructions sociales. Le terme de genre imprègne aussi largement les campagnes de lutte contre les discriminations pour l'égalité ou contre les stéréotypes sexistes, qui, au final, contribuent à diffuser le genre et donc l'indifférenciation des modèles familiaux et des comportements sexuels. Considérer la théorie du genre n'est pas forcément nier le sexe de base, mais il est réduit à une simple donnée physique et biologique, qui n'aura pas de conséquences sur le reste de la personne, et donc faire émerger chez soi un genre qui peut être différent de notre biologie, bien qu'il soit peut-être en nous aussi dès le départ. En fait, on peut aller plus loin, on peut dire qu'il y a un sexe civil, biologique, l'identité de genre, l'identité sociale, etc. Donc c'est-à-dire plein de sexe. Et oui, on peut être un homme qui se sente femme, une femme qui se sente homme, aucun des deux, mais aussi avoir une identité de genre qui correspond à son expression de genre. Un homme qui se sent homme, ou une femme qui se sent femme. Si ces différences perdurent, et néanmoins l'incompréhension parfois de la société, c'est notamment à cause des stéréotypes, aux façons dont on imagine les hommes et les femmes de notre plus jeune âge, avec leur profession et les rôles de chacun dans la société. Voilà, maintenant que tu sais ce que c'est la théorie du genre, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi, tu es d'accord avec cette théorie, ou si à l'inverse justement, tu n'es pas du tout d'accord. Donne-moi ton avis, je te répondrai avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour un prochain Pourquoi. A très vite, salut ! Au revoir. Et sur cette petite musique d'ascenseur, j'ai à peu près 20 secondes pour ne faire que ma promo, donc je le redis, même si je viens de le dire, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Normalement, tu as une petite vidéo à ta gauche, n'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait, et aussi à aller fouiller dans mes playlists pour voir des pourquoi qui sont à peu près en rapport entre eux.